Alors, je suis de retour avec vous sur YouTube. On est toujours le samedi 27 août 2022, 10h56, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On va aller dans le vif du sujet dont je voulais vous parler tout à l'heure avant que je me perde dans l'histoire que tout le monde suit, de cette perquisition de Donald Trump, de son domicile. Parce que c'est quand même intéressant de voir le développement et la dégradation du monde politique, c'est assez hallucinant. Mais là, on revient à nos moutons. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. La misère nous attend. Et pas à peu près, mais les cousins français, vous allez être les premiers probablement à être touchés dans le monde globaliste et mondialiste de nos dirigeants qui sautent de joie maintenant qu'ils n'ont plus d'obstacles et qu'on avance avec leur programme de toute beauté dans un calidéoscope multicolore, mais majoritairement rose, d'un monde qu'on idéalise, avec des moulins à vent, des panneaux soins, des voitures électriques, toutes fabriquées en Chine. Et bien là, la misère s'installe, on n'a rien prévu, il n'y a rien qui marche, parce que tu as Dame Nature aussi qui vient influencer la vie de tous les jours. Et là, imaginez-vous, dans le contexte géopolitique actuel, avec tous les conflits en plus, il y a Seb qui m'a envoyé le lien suivant qui nous vient du Monde, le magazine, je pense que c'est un magazine, Le Monde ou Le Journal. Le prix de l'électricité en France, le prix de gros, dépasse 1000 euros le mégawatt-heure contre 85 il y a un an. Moi, je ne sais pas, mais ça donne combien de pourcentage d'inflation, ça? Mais ce n'est pas 6 %. Là, tu parles de presque 1000 % d'augmentation. Plusieurs causes sont à l'origine de la forte augmentation des cours, à commencer par le tarissement des flux de gaz russes vers l'Europe et l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires français gérés par EDF. Wow! Pas beaucoup de planification ici, hein? Et naturellement, avec l'hiver qui s'en vient, qui va être très dur, je ne sais pas comment vous allez passer à travers. Dans une semaine folle pour les cours de l'énergie en Europe, les prix de gros de l'électricité pour 2023 en Allemagne et en France ont battu des records vendredi, hier, le 26 août, à respectivement 850 euros et plus de 1000 euros le mégawatt-heure. Il y a un an, les prix étaient pour ces deux pays d'environ 85 euros le mégawatt-heure. Plusieurs causes sont à l'origine de la forte augmentation des cours, à commencer par le tarissement des flux de gaz russes vers l'Europe, depuis le début de ce conflit, et de nombreuses centrales thermiques utilisent du gaz pour générer de l'électricité, et l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires français. En France, seulement 24 des 56 réacteurs nucléaires fonctionnent actuellement, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui a réduit la production électrique française, qui se trouve à un niveau historiquement bas et fait mécaniquement augmenter les prix. Pour décembre spécifiquement, le mégawatt-heure d'électricité s'échange déjà à plus de 1600 euros. Wow! Un niveau extraordinaire! L'Union européenne et les membres, tous des gens tellement efficaces, les bureaucrates, les cravatologues et les pouceux de crayons, l'Union européenne et les États membres sont en train de mettre en place, oh, ça c'est rassurant, des plans d'économie d'énergie, de sobriété, sachant qu'à l'approche de l'hiver, le risque de pénurie et de coupure de courant augmente. Le premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, très rassurant, a déclaré vendredi qu'ils se sont payés à aller convoquer une réunion d'urgence pour faire face à la crise énergétique. Le président tchèque, ou la présidence tchèque, convoquera une réunion d'urgence des ministres de l'énergie afin de discuter des mesures d'urgence spécifiques pour faire face à la situation énergétique. Quand c'est eux autres qui nous ont amenés, ou bien vous autres, en Europe, c'est les mêmes qui vous amènent dans le chaos, puis on demande aux mêmes gens qui vous ont amenés dans le chaos de vous sortir du chaos. C'est pas rassurant. C'est comme les mêmes gens qui t'envoient à la guerre, en Irak, avec des faux rapports, fabriqués de toutes pièces par le FBI, la CIA, on convainc le monde d'aller en guerre contre Saddam Hussein, puis on demande aux mêmes gens de régler le problème. Wow! Je sais pas, mais... Approuvé par... Et ça, c'est très inquiétant, par Ursula von den Leyen, qui n'a pas été élue par qui que ce soit, sauf nommée chef de la Commission européenne. Cette volonté de tchèque intervient alors que les 27 États membres tentent de réduire leur dépendance envers la Russie en matière d'approvisionnement de pétrole et de gaz. Fallait y penser avant. Comprends-tu? Donc, ça va coûter très cher pour les Français, les Allemands, entre autres, pour se chauffer. Mais pendant ce temps-là, les marchés ont fermé avec 1000 points de chute. Le Nasdaq chute de 3,9. Parce que Jerome Powell, le président de la Fed, je vous l'avais rapporté hier, a mis en garde les Américains, les familles américaines qu'on était pour souffrir, et rentré dans une douleur. Et là, ça, ça a amené les principaux indices boursiers américains à avoir une autre semaine de pertes. On est dans des marchés perdants ici depuis un bon bout de temps. Et les actions américaines hier ont chuté. Le Dow Jones industriel, clôturant avec 1000 points pour sa pire baisse quotidienne en pourcentage depuis mai. Après que Jerome Powell a déclaré que c'était pour... On entrait dans une récession, que ça coûterait très cher aux Américains, que ça les ferait probablement souffrir. Mais il y en a un qui a raconté la même chose la semaine dernière, je vous l'avais rapporté. Macron nous rapporte le journal de Montréal, imagine-toi, hier, je pense, ou il n'y a pas si longtemps, veut préparer les Français à des temps encore plus difficiles. Naturellement, l'élite, elle ne connaîtra pas de temps difficile, va continuer à manger du homard, du caviar, à se promener dans ses jets privés, à produire des films, des disques, à imprimer des livres, à imprimer des revues, que vous allez acheter ou pas, va continuer à se promener sur ses bateaux luxueux, va continuer à vivre dans ses châteaux nombreux, à se promener dans ses voitures luxueuses, à s'habiller et à acheter des diamants, des sacs à main Louis Vuitton, et ainsi de suite. L'élite n'aura jamais de problème. Même l'élite religieuse n'aura pas de problème. On n'aura pas des coupures dans le faste du Vatican. Mais vous, le bon peuple, Emmanuel Macron vous le dit, Jerome Powell vous le dit, vos politiciens et élus globalistes et mondialistes vous le disent, on vous a dans la mire et vous allez souffrir. Emmanuel Macron a prévenu mercredi les Français que les prochains mois, bien moi je lirais plutôt avec les lignes, prochaines années, serait difficile. Parlons de la fin, de l'abondance. C'est fini l'abondance pour vous autres, le bon peuple. Vous avez été gâtés dans le passé, mais là on va remédier à ça nous autres. La gang à classe Schwab, la gang du Forum économique mondial de Davos, tous ces grands penseurs, non élus, qui ont des plans pour nous. On veut nous faire manger des insectes, boire du lait de cafard, parce que c'est plein de protéines, nous faire vivre dans des espaces restreints, pendant qu'eux, je ne pense pas qu'ils se mettent à boire du lait de cafard, puis à manger des insectes, puis à vivre dans des endroits très, très petits, comme le fameux projet Niham, où on veut voir le monde vivre dans des espaces de 35 km², 7-8 millions d'individus vivant dans des cubes, sans voiture, à pied, pas de trottoir, pas de route, parce qu'il n'y aura pas de voiture. Mais l'élite, je ne pense pas qu'elle se voit vivre dans ce contexte-là, elle sera à l'extérieur de ça et il nous regardera et il nous dira « Merci, vous avez sauvé la planète. » Vraiment, je ne sais pas ce qui nous attend, chers amis, j'aime ça un peu mettre de l'ironie là-dedans, mais comme vous le voyez, les temps sont difficiles et le seront encore plus dans les semaines à venir. C'est Macron qui vous le dit. Et on peut dire que les politiciens, comme le disait Coluche, et les médias sont des menteurs et que la seule chose qui est probablement vraie dans les médias et dans les publications, les journaux, c'est la date qui est imprimée sur le journal. Et que les politiciens, comme le disait Coluche, la seule promesse qu'ils peuvent tenir, c'est que « Je vous promets que demain, sera pire qu'aujourd'hui. » C'est exactement ce que Macron vient de vous dire. Préparez-vous. Et c'est la seule promesse probablement qu'Emmanuel Macron sera capable de tenir. Préparez-vous les temps difficiles s'en viennent, l'abondance pour vous autres, le bon peuple. Nous autres, on a décidé, la lignée royale du Moyen Âge, qui continue à toujours se donner le pouvoir et le pouvoir, on va vous ramener vous autres, au Moyen Âge. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada